Félicitations, Soyez les femmes de l'État. Nous sont en train de vous laisser la santé et la santé, Nous sommes en train de reprendre Dieu aux gens qui ont été prouvent. Ils veulent nous faire confiance. J'ai pris la souci pour savoir la possibilité d'informer et sensibiliser toute la population, au taux bas sur l'affaire de l'élection. C'est vrai, c'est vrai. On va les mettre à la maison. En 2018, les cartes étaient de 27 000 cartes. Il y avait presque 12 000 cartes pour distribuer. Et j'ai pensé qu'il n'y a pas d'accord. Et j'ai pensé qu'il n'y a pas d'accord. Et j'ai pensé qu'il n'y a pas d'accord. Mais j'ai pensé qu'ils ont des formes civiles. Ils ont dit qu'ils ont des cartes pour qu'ils aient des cartes. Et même dans le Coral Rouge, ils ont des informations pour qu'ils aient des cartes. Les DGE ont fait un genre de travail. Parce qu'ils ont envoyé, surtout dans les bureaux de voie, dans les centres de base. Comme Borel Tiarén, Daru Tanzil, Mousseau Bé, Touba Ndiyarém et Mbake Bari. Ils ont tous envoyé leur message pour leur dire, que vous aurez une nouvelle carte de l'accès. Parce qu'ils ont des cartes pour qu'ils aient des cartes. Ils ont des cartes pour qu'ils ne sont pas encore d'accord. Et alors que nous, ils ont des créations pour qu'ils aient une nouvelle création. Donc, il faut qu'ils aient dupli qu'ils ont des cartes. Nous devons les sensibiliser sur toutes les informations pour qu'ils soient prêts à obtenir leurs cartes jusqu'au 24 février 2019. Vous avez vu les électoraux où l'élection a été électorale. Est-ce que l'État a été prête ? Nous sommes prêts au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ici, il y a 291 194 électeurs. C'est-à-dire qu'il y a 278 834 électeurs. Il y a 637 bureaux de vote. Donc, vous savez qu'il n'y a pas. Donc, si nous sommes prêts au niveau du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. J'ai réceptionné tous les bulletins. Et tout le matériel est là. Il y a tout de suite. Et vous voyez, il y a des conditions. Vous voyez, ils ont fait le conditionnement. Ils ont fait le conditionnement. Ils ont fait le conditionnement. Et maintenant, les bulletins sont en place. Ils ont fait le conditionnement. Et ils ont fait le conditionnement. Et ils ont fait le conditionnement. Ils ont fait le conditionnement. Parce qu'il y a beaucoup de fagots. Ils sont fagots et gardent les bâchis. Et on ne veut pas que les élections soient tardées. On ne veut pas que les élections soient tardées. Et on ne veut pas que le 24 février, à 8h, les gens vont commencer à voter. Rien à signaler. Vous avez besoin de la présidence de la présidence de l'Etat ou de l'Etat ? Oui, je suis le plus jeune. Vous êtes le plus jeune, vous aimez le plus jeune ? Oui, je suis le plus jeune. Mais je vois que le plus jeune homme est le plus jeune. Il est le plus jeune dans les élections. Il est le plus jeune dans les bureaux de vote. Il est le plus jeune dans les carangues. Il a un peu de l'élection. Il a une élection. Il a un bon temps et il est le plus jeune. Oui, il n'y a pas de l'élection. Il ne sera pas de même pas au-delà de l'élection. Mais il ne faut pas commencer à voter à voter les élections. On a déjà dit qu'ils ne sont plus jeunes. Nous sommes plus jeunes. L'administration, tout ce que vous connaissez, nous devons l'attraper. Le 24 février, l'ASCEN, nous pouvons aller voir où vous avez voté. Prends votre carte pour aller voter. Nous devons les mettre sur les conditions. Nous devons les mettre sur la sécurité. Nous avons vu que le centre de vote de l'Université Cheikh Aboulard, il a posé des problèmes, parce qu'il a pris des bureaux dans un centre. Vous savez, il y a 151 bureaux de vote. Toutes les bureaux se trouvent à l'Université Cheikh Aboulard, Daru Khoudos II et Madiyana. Daru Khoudos a 95 bureaux de vote. C'est le plus riche dans le bureau de vote. Il a été le plus riche dans les bureaux de vote. C'est le plus riche dans le bureau de vote. Madiyana, je l'ai fait en place de la personne. Je l'ai fait en place. Il a été fait en place d'une personne, et il a été fait en place d'une personne. Elle est le plus riche dans lesquelles elle est entreprise. C'est ce qui a été fait pour aller voter. Enfin, les gens peuvent voter pour aller en place. Mais si vous l'avez fait, vous allez être donné à une personne. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu des mesures qui ont été déroulées. J'ai été déroulée par les mesures. On a été déroulée par la police. On a été déroulée par la police et la gendarmerie. Nous étudions tout cela et si on n'a pas travaillé, 48 heures avant le scrutin de démarrer, on va mettre en place les forces de l'Ordre. Quelle carte est-elle ? Je pense qu'il s'agit d'un centre et d'autres personnes qui prennent des cartes pour qu'on puisse voter sur le terrain. C'est ce que nous demandons. Au Sénégal, on peut voter. Donc au Sénégal, on peut voter pour les députés. Je pense que si on a voté pour la paix, il doit être un peu plus d'un point. Donc tout le monde est là. Lorsque nous devons être confrontés dans les syndicats et le Khalifa général, ce qui nous a voté, c'est tout ça. Nous avons voté pour la paix. Donc tous les députés pour la paix. Nous savons que le Sénégal est un point de vue. Le Sénégal n'a rien à attendre. Et on sait même que le 24 février, le Sénégal continue de vivre. C'est le Sénégal. Ils ont des enfants et des enfants et des enfants. Ils ont des enfants et des enfants. Donc ils ont des enfants.